Bonjour Omar Sissé. Bonjour Madame Mouarou. Omar Sissé, vous êtes le directeur exécutif de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal. Assis s'est effectif après quelques semaines de concertation. On note une baisse de certaines denrées alimentaires comme le riz, le sucre, l'huile, le pain. Quelle est la position de l'Assis par rapport à cette mesure prise par le Président Makissal ? En tout cas, c'est ce qu'a déclaré le Président Makissal. Merci Madame. Comme vous l'avez dit, des concertations ont été entamées depuis quelques semaines. Les résultats ont été transmis au Président de la République qui a pris une décision hier d'appliquer certaines de ces décisions immédiatement. et les autres sont plus en cours de traitement. Bon, l'Assis ne peut que s'en réjouir puisque nous sommes avant tout des consommateurs comme tout le monde. Donc, la flamme des prix est tous forcément en plein milieu des commerçants. Et puis, le souhait de notre association, c'est d'avoir vraiment des denrées à la porte de tous les ménages. Donc, on ne peut que saluer cette décision. Sauf que, voilà, des fois, les applications immédiates posent problème. Là, c'est quelque chose qu'on a noté. Et si toutefois, on va appliquer certains de ces prix-là, de ce jour-là, et que les commerçants avaient des stocks, des anciens stocks, qui étaient associés à des prix un peu chers, et qui sont au-delà même des prix fixés. Vous vous êtes tombé d'accord avec le Président ? Les concentrations se sont bien passées, parce qu'on en relevait pas mal de points qui faisaient que les prix augmentaient. Certains sont liés aux taxes intérieures, aux taxes intérieures du pays, que certaines propositions ont été données et que le Président va appliquer. Mais d'autres facteurs sont liés au prix à l'import, au taux de frais, et au taux de tranche qui n'a cessé de refluquer là. Vraiment, ni l'État, ni les commerçants n'ont aucune mémis sur ça. Mais dans l'ensemble, ça va. Si toutefois, tout le monde fait un effort, on pourra atténuer un tout petit peu ce qu'on appelle la lourdeur. Et côté taxes, qu'est-ce que le Président vous a proposé exactement pour que vous acceptiez de baisser les prix de certaines denrées ? Non, nous, ce n'est pas d'accepter ou de refuser. C'est-à-dire qu'il faut mettre un cadre dans lequel on peut évoluer. Comme je l'ai dit tantôt, ce que nous souhaitons, nous, c'est d'avoir vraiment les meilleurs prix pour vraiment notre clientèle. Les gens pensent que c'est nous, autres commerçants, qui augmentent les prix. C'est tout à fait faux. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes avant tout des consommateurs. Si nous augmentons les prix, les prix, nous serons concernés. Parce que là, tout le monde est consommateur en même temps. Mais c'est une question de discuter, de voir quelles sont les niches à toucher pour que l'on puisse voir les prix à la baisse. C'était juste ça. L'objet, c'était ça. Au niveau du port, il y a certaines taxes qu'on peut revoir, ce qu'on appelle les taxes portières. Au niveau, disons, de la douane, pareil. Et là, on va jouer sur ces niches-là pour voir qu'est-ce qu'on pourra faire pour avoir une petite baisse, même s'il ne sera pas considérable à tel point qu'on aura les prix comme 2000 ou avant. Mais au moins que le panier de la ménagère puisse revoir quelques facilitations pour que son quotidien soit vraiment stable. Mais on vous accuse souvent de spéculations. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Comme vous l'avez dit, c'est des accusations. Personne ne peut se prévenir des accusations. C'est vous-même qui le dites. C'est des accusations et nous les acceptons. Enfin, pas accepter que ce sont des accusations vraies, mais c'est des accusations comme on a toujours accusé tout le monde. Le professeur a été accusé de chanteur, de tous les maux d'oiseau. Donc nous, autres commerçants, on ne peut pas refuser ça. Mais la réalité des choses, c'est qu'on en pourrait absolument rien. Je vous dis, et je l'ai dit partout dans les émissions radio ou télé, que les trois facteurs principaux qui font que les prix augmentent, ni l'État, ni les commerçants, n'y peuvent absolument rien. C'est le taux de fraîche qui ne cesse d'augmenter, c'est le prix à l'import, le prix avec lequel on paye à l'étranger. On ne le maîtrise pas, le gouvernement ne le maîtrise pas non plus. Mais le taux de change du dollar, il était arrivé au moment où le dollar était supérieur à l'euro. Est-ce que le commerçant peut faire quelque chose par rapport à ça ? Ni le commerçant, ni le gouvernement. Et voilà les trois principaux facteurs qui font que les prix grimpent. Sinon, le reste, c'est à l'intérieur, on peut discuter, on peut trouver des intérêts. Mais là-bas, on ne peut pas trouver un intérêt d'attente avec l'étranger. Oui, avec le marché international. Là, c'est la réalité des prix qui disent que c'est la loi. Le président Maksal a dit qu'il a mis, qu'il a débloqué des milliards, des milliards ont été débloqués pour subventionner le prix de certains denrées. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça ? Et comment ça va se passer, cette subvention ? Mais comme vous l'avez constaté avec moi-même, on l'a appris à la télé, qu'il a débloqué par moi des milliards pour soulager un peu les populations. Mais qu'est-ce qu'on a constaté ? On a cesse de crier que les prix augmentent. Ça va dire quoi ? Cela dit que la plupart de ces problèmes-là ne proviennent pas de la subvention du gouvernement. C'est trois facteurs dont je viens dérubé. C'est ça la véracité des chiffres. C'est ça la réalité. Malheureusement, c'est ça la réalité. C'est difficile à dire. Malgré les milliards injectés pour le soulagement des familles, surtout les familles les plus débiles, malgré cela, les prix ne sont toujours pas estables. Mais c'est vrai qu'il y a une amélioration quand même. Parce qu'on était à 30 000 francs, le bureau d'huile de 20 litres. Maintenant, je l'ai payé moi-même, il y a quelques jours, à 25 000 ici à Capri. Donc, à Dakar ou dans les autres échanges plus proches que Dakar, on peut l'avoir à moins que 25 000. Vous voyez qu'il y a une amélioration, de 30 000 à 25 000 ou 24 000 ou 23 000. Vous voyez ? Oui. Mais cela ne veut pas dire que les prix étaient là où ils étaient ou avant les crises dont nous parlons. Donc, ces milliards-là injectés, certes, en impact, mais ne résout pas le problème. Le problème, c'est ce qu'il y a là. Mais certains denrêts au Marci se coûtent cher à cause du fret maritain. Est-ce qu'il y a une amélioration par rapport à ça ? Vous l'avez même dit tout à l'heure que le fret maritime, l'État ne peut rien y faire. Est-ce qu'il y a une amélioration ? Il y a une amélioration par rapport au début de la COVID. Parce qu'au début de la COVID, la boîte de 40 filles qui nous coûtait 5 000 dollars à peu près pour Dakar était allée jusqu'à 15 000 dollars. Maintenant, on en est à moins que ça. On est à 10 000, 9 000, quelque chose comme ça. Même si c'est toujours à la hausse. Mais quand même, il y a une amélioration. Mais c'est ça, il n'est pas dû parce que l'État a injecté des milliards, non. C'est la loi du marché qui dit que c'est le pouvoir, c'est ça. Maintenant, quelle est la solution par rapport à la maîtrise du taux de fret ? Ce que Aziz dit, c'est que ce n'est pas une chose facile, une chose simple. Mais si on le veut, on le pourra. Il suffit tout simplement que les gouvernements africains se réunissent. Ce n'est pas un seul gouvernement qui peut le faire. Prenons la CDA ou lui ou moi. Tous ces pays-là se réunissent et ils font une négociation avec les lignes maritimes pour leur dire qu'on signe des conventions, des contrats ou je ne sais pas moi, des trucs pour que l'on maîtrise le taux de fret. Pour une durée telle, le taux ne doit pas dépasser ça. Si on doit dépasser, on doit se réunir et revoir ça. Et là, on aura un oeil sur ça. Et là, il faut que vraiment tous ces pays-là se regroupent en, je ne sais pas moi, entités pour pouvoir négocier ça. Mais nous, commissants, on ne peut pas le faire. C'est des groupes de commissants qui se réunissent, qui vont décrocher des contrats avec certaines lignes. Des fois, ils le respectent, des fois, ils ne le respectent pas. Mais si c'est les États qui le font, là, on pourra avoir un résultat. Et là, on pourra maîtriser le taux de fret. En tout cas, si on doit augmenter, il ne va pas augmenter du simple au quinquennat. Ça, c'est sûr. Mais seuls les États peuvent faire ça. Donc, voilà la proportion d'un à six. Il faut que les États se réunissent, qui est vraiment ce qu'on appelle le foudre et le faïda, de mettre sur la table devant les lignes maritimes. Si vous voulez qu'on continue à travailler avec vous, même si on doit travailler une seule compagnie ou deux compagnies, qu'on le fasse. Mais on aura de très bons prix. Et on aura la maîtrise sur l'augmentation du taux de fret. Si ça doit augmenter, ça sera de façon concertée, mais ça ne sera pas de façon unilatérale. Omar Cissé, on a aussi constaté que certains produits locaux coûtent plus cher que certains produits importés. Quelle explication donnez-vous à ça ? Oui, là, il faut le demander aux... Au produit local qui coûte plus cher qu'un produit. Mais il faut le demander aux producteurs locaux. Même si nous en sommes faits partie. Donc, il faut demander ça aux producteurs locaux. Aux producteurs locaux, excusez-moi. Mais on peut donner quelques explications. Vous les avez entendus parler. d'expliquer un tout petit peu ce qui a amené ça là. Il parle de l'augmentation des intrants. Si je prends l'exemple de l'engrais. L'engrais qui coûtait 9 000 francs le soir, pour moins que ça, était allé jusqu'à 30 000 francs. Vous voyez ? Laissez-moi certifier qu'ils coûtent très cher et qu'ils sont devenus très rares. Oui. Vous avez, vous savez. Et pas mal d'autres paramètres qui font que maintenant, la production est devenue plus chère. Même locale. Parce que, pour produire localement, il faut des intrants qui nous viennent de l'étranger. C'est pourquoi nous avons proposé dans les consultations, il faut que nos usines qui étaient là, nos sociétés qui marchaient et qui faisaient vraiment l'affaire des producteurs, mais qu'on les ressuscitent. Je veux parler de la Sonaco, je veux parler de Sensim, je veux parler des usines qui produisaient, qui fabriquaient l'engrais ou les engrais. Oui. Donc, voilà quelques paramètres qui font que, des fois, les produits locaux même sont allés à la hausse. Mais, si on parle de hausse au niveau des produits locaux, mais, a fortiori, les produits importés, si vous-même, vous ne pouvez pas maîtriser vos propres produits que vous produisez, mais on ne peut pas se prétendre pour les produits importés, voilà. Déjà une explication. Donc, ce n'est pas une affaire de commerçant ou de spéculation ou de je ne sais quoi, mais c'est une affaire de réalité mondiale, socio-économique du monde entier. On a vu, on parle un peu de votre peut-être concurrence avec Auchan. Parfois, vous augmentez vos prix sur le marché quand vous voulez, alors que ce n'est pas le cas avec Auchan. ou au moins, ils ont des préfixes comparés à vous. Là aussi, c'est intéressant. On ne concurrence avec personne. On ne peut même pas concurrencer avec Auchan. Je n'ai rien contre Auchan, mais vous savez, les pratiques qui se passent au niveau de Auchan, je me rappelle, il y a une émission qui a été faite à la télé, je l'ai suivie comme tout le monde, qu'il y a des pratiques, des fois, qui sont inédites, que nous ne faisons pas. On vous déclare, en tout cas, à l'étiquette, on met un prix, tu viens à la paix, on te trouve autre chose. Là, c'est des pratiques que tout le monde connaît au niveau de Auchan. Bon, vous savez, certes, le fait que les commerçants sénégalais ne font pas assez d'efforts pour vraiment offrir à la clientèle un meilleur cadre de vie, je ne sais pas moi, une meilleure qualité de service peut parfois compromettre les efforts que nous faisons. Ça, je l'avoue quand même. Mais sur le point prix, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous, vous savez, nous sommes le seul corps où on est concurrencé de bout en bout. Vous-même, journaliste, vous-même, autres fonctionnaires, vous faites du commerce. Vous faites ce qu'on appelle, comment dirais-je, l'île de profession, comment on passe le terme. En tout cas, le commerce, il est là. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Mais quand il s'agit de parler des problèmes, maintenant, on ampute tous les problèmes aux commerçants vraiment qui sont des commerçants de métier. Mais vous, autres commerçants, à l'ombre, voilà. Vendez à un ligne et tout. C'est autre chose. C'est autre chose. Omar Sissé, je vous remercie. Merci, c'est moi. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal, ASSIS. Affirmatif.